Ça y est, ça fait des semaines qu'on vous présente les 40 joueurs marquants de l'histoire des Voltigeurs présentés par le groupe Canimex. Bien, on est dans le top 5 présentement. À vous présenter ces joueurs qui ont été sélectionnés par des membres d'un comité que je souhaite vous présenter. En tout premier lieu, il y a Renel Michaud, qui est un partisan de longue date, également qui est une ancienne famille Pension. Jean-Guy René, qui a été président des Voltigeurs et qui, depuis, est impliqué avec l'organisation, même encore aujourd'hui. On a également Mario Gagnon, qui a été joueur pour les Voltigeurs lors de la saison 82-83. En fait, il a été gardien de but lors de la saison inaugurale. Vous allez retrouver également André Ruel, qui a occupé pratiquement tous les postes chez les Voltigeurs, notamment Coach et DG. Roger Dubois, premier président de l'histoire des Voltigeurs de Drummondville et à la tête du groupe Canimex, présentateur des capsules des 40 joueurs les plus marquants de l'histoire des Voltigeurs, sera représenté par Mario Jutra, fidèle détenteur de billets de saison depuis 40 ans. Stéphane Leroux, journaliste sportif qui couvre la LHJMQ depuis très longtemps. Vous le connaissez notamment pour ses présences à RDS. Il a été partisan d'abord et ensuite annonceur maison. C'est Guy Laët que vous allez retrouver sur le comité. Et finalement, la famille Desrosiers, qui a des billets de saison depuis 40 ans ici au Centre Marcel-Dionne pour venir encourager les Voltigeurs. C'est eux qui ont décidé et qui ont classé tous ces joueurs pour en arriver à un top 40 et on est très excités de vous présenter ce top 5. On se rapproche du sommet de notre top 40 et aujourd'hui, on vous présente le numéro 2 des joueurs les plus marquants de l'histoire des Voltigeurs, présenté par le groupe Canimex. Aujourd'hui, au numéro 2, on vous présente Yann Lapérière qui a joué avec les Voltigeurs de 90 à 94. Il a été repêché 13e au total pour les Voltigeurs en 1990. Au cours de ses 257 parties avec les Voltigeurs, il a récolté 378 points, dont deux saisons au-dessus des 40 buts, deux saisons au-dessus des 100 points et 621 minutes de punition, soit une moyenne de 120 par année. En série éliminatoire, en tout près de 30 matchs, il a récolté 48 points avec les Voltigeurs. Au niveau des records qu'il détient, le plus de passes en une saison, soit 96, le plus de passes en carrière avec les Voltigeurs, soit 246, le plus de passes en un match, soit 7 et le plus de points en un match, soit 10. Il détient aussi le huitième plus haut total de franchise pour les buts en carrière, soit 132 et le quatrième plus haut total pour les points en carrière, avec 378. Et on retrouve le comité de sélection pour nous parler plus en détail de Yann Lapérière. Bien, moi, c'est René, l'année qu'on est allé à la Coupe mémoriale à Québec, notre quatrième ligne, c'était René Corbet, Yann Lapérière. C'était ça, notre quatrième ligne, ces deux gars-là. Ils faisaient une paire déjà à leur arrivée dans l'équipe. Vous, la famille des Rosiers, vous avez vu toutes les époques des Voltigeurs, vous avez vu des époques où ça brassait un peu plus aussi. On retient aussi que notre numéro 2, Yann Lapérière, est un des joueurs les plus punis. Est-ce qu'il représente quand même assez bien le hockey de l'époque, on peut dire? De l'époque? T'as joué dur, mais Lapérière, il n'était pas si gros que ça. Mais il empagna des gros. Il s'en rendait avec plusieurs groupes. Il n'avait pas peur. Il ne cherchait pas, mais il ne reculait pas. Et il choisissait quoi? Non, pas du tout. Le meilleur ou le plus gros souvenir, c'est qu'il n'avait pas peur de se mettre l'amener dans le trafic. Puis s'il avait affaire, les poings étaient là, il n'y a pas de trouble, mais il lâchait les gars, il fallait lâcher. Enfin, qu'est-ce qu'il avait affaire? C'était plus rock'n'roll dans ce temps-là un peu. Les fun games, ça décidait avec une bataille. Yann Lapérière, on pourrait dire, c'est monsieur le capitaine, chez les Volchers, à ce moment-là. Je pense qu'il prêchait par l'exemple. Premièrement, sur l'Atlas, c'était un gars qui travaillait. La fin est terrible parce que la principale locule de Yann, il a fait une très belle carrière professionnelle dans la Ligue nationale, mais si loin de Ramey aurait eu un meilleur coup de patin, il aurait été un joueur élite dans la Ligue nationale. C'était un petit peu le problème qu'il a eu, mais il mettait tellement d'énergie qu'il réussit quand même à se démarquer, surtout au niveau junior. Puis, il traînait l'équipe. Tu veux dire, ça paraissait sur la Ligue nationale, ça sentait sur la Ligue nationale quand il embarquait sur la Ligue nationale. Même sur le bain, tu voyais, c'était un mec qui coachait dans ce temps-là, dans les années, ils sont allés à la Commemorium. Puis, écoute, c'était le joueur. C'était le joueur de concession au niveau leadership. Fait que c'est pour ça que Yann, il va toujours avoir une marque de reconnaissance au Sardomanville pendant toute sa vie, parce que tout ça, les gens se remémorent ça. Puis, il était un exemple. Puis, il l'y a encore. Il coach maintenant à Club Femme des Flyers, puis dans la Ligue américaine. Puis, j'ai un joueur qui joue là, puis il m'a dit, Yann, c'est une machine, là. Il nous motive. Il embarque avec nous autres, il nous pousse. Il, des fois, il s'habille, puis il nous branse. Il s'est dit, c'était incroyable. Fait que c'est ça qu'il a été Yann Napériel. Puis, c'est pour ça qu'il a eu une si belle carrière junior, puis une belle carrière professionnelle. Ce gars-là, peut-être, comme André disait, peut-être patrin plus moyen, mais il avait quand même un package, là. Tu sais, il pouvait jouer une game défensive, offensive. Si ça brossait, c'était pas un problème. Puis, je pense que, comme les gars disent, bien souvent, c'est go-to-guy, là. Tu sais, les gars, tu sais, je suis pas dans la chambre, t'es pas là, mais j'imagine, tout le monde, c'est lui qui regardait, là. Puis, si lui, il va, on y va, pas le choix, là. Prends à la back, là, t'sais. Bien, moi, je me souviens très bien de son côté combatif. Yann Napériel, par la suite, dans l'île nationale, partout où il a passé, ça a été démontré. Puis, c'est un joueur qui était très intense, outre le fait qu'il avait beaucoup de talent. Puis, comme j'expliquais tantôt, avec son côté, avec le duo dévastateur, qui se complétait très bien. Mais Yann Napériel était sans aucun doute celui qui travaillait dans les coins, qui allait chercher les batailles à un contre un sans rien enlever à René. Mais Yann était le gars qui préparait ce terrain-là pour arriver à nourrir René. Puis, par la suite, je pense que les deux se le rendaient bien parce que René a aussi contribué à la carrière de Yann Napériel au niveau junior-major. Puis, par la suite, bien, Yann, avec son côté agressif, combatif, il a pu faire sa place dans le hockey professionnel. René, comme tantôt, a dit, là, semaine et le nez dans le trafic, là, c'était le talent, mais jumelé à une capacité physique puis à un vouloir de gagner, là, qui était hors du commun, là. Fait que, là, tu sais, quand tu rajoutes tous ces éléments-là ensemble, là, c'est pour ça qu'il est numéro deux aujourd'hui, là. Tu sais, parce que le talent, la combativité, puis physiquement capable de s'imposer, là. C'est l'impact qu'il y a eu au niveau de l'équipe, au niveau de l'organisation. Puis, on a parlé de l'extérieur de l'Atlas. C'est un gentleman dans l'extérieur de l'Atlas. C'est un gars qui allait tout partout, faisait des rencontres. Moi, j'en souviens, il est venu travailler à mon école de hockey avec les jeunes. Il était exceptionnel. Fait que je pense que c'est l'humain aussi. Je pense que c'est pas juste le joueur de hockey, mais aussi l'humain faisait qu'il y a eu un gros impact. Si je peux me permettre, André, c'est quand tu parles de capitaine, parce que le vécu de l'intérieur, voir comment ça se passait comme capitaine, on a connu, nous, plus, mettons, les Alexandre Demers et Marc-Olivier Vachon. Mais je pense que tu pourrais dire qu'Yann, c'est dans cette catégorie-là pour un peu expliquer aux gens qui ont moins eu la chance de le voir. C'est dans la même lignée que ces deux capitaines-là. Merci à notre partenaire Canimex et à la prochaine! Ciao!